Des captages d'eau potable au plus bas. Le préfet de la Vienne a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours. C'est la pire sécheresse de l'histoire du département. A Poitiers, le sujet est pris très au sérieux, d'autant que la ville est alimentée en grande partie par un des points les plus critiques du département, le captage de fleurie. Nous mélangeons depuis longtemps avec l'eau du clin. Mais simplement, aujourd'hui, l'eau de fleurie a beaucoup baissé. On est à 50% de moins que d'habitude. Donc du coup, nous avons besoin de plus de l'eau du clin pour compléter. Oui, mais prélever davantage d'eau dans le clin n'est pas la solution idéale. Cela diminue cette ressource et oblige à davantage de traitements contre la pollution de la rivière. D'autres solutions sont à l'étude à Grand Poitiers en cas d'aggravation de la situation. Le risque, c'est effectivement un épisode encore de canicule. Des augmentations de consommation d'eau et on pourrait se retrouver avec un débit de fleurie qui est très 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 bas. Et donc une ressource qui risque de manquer pour la rentrée, notamment septembre. Aujourd'hui, de nombreux citoyens ou élus s'interrogent sur l'avenir de la ressource en eau. Certains ne manquent pas d'idées. On essaye de faire de notre maximum, arroser le soir ou pas arroser en fonction de la végétation qu'on met. On a aussi des seaux d'eau qu'on laisse remplir d'eau de puits. Comme ça, après, on arrose avec l'eau de puits, justement, on ne plante. Une étude a été lancée, justement, pour pouvoir déterminer les volumes à dédier en fonction des différents usages. Vous avez parlé, effectivement, de l'eau potable. Aussi, quelle quantité pour les milieux aquatiques et évidemment pour les prélèvements agricoles. Répartition de l'eau, interconnexion des réseaux pour éviter les pénuries, autant de questions qui agitent déjà les débats.